tourbée dans l'inconscient du génocidé esclave. Les Africains qui pendant plus de 100 000 ans ont seuls peuplé la Terre et ont évolué avec l'univers, en observant, apprenant et appliquant dans l'invention les lois de la nature se sont retrouvées au fil des multiples défaites des trois derniers millénaires et définitivement pendant les sept derniers siècles vaincus, dominés, mis en esclavage, en colonisation et en néocolonisation. Avec le recul de l'analyse, on a l'impression que les Africains à la peau noire qui sont sortis du continent à un moment ou à un autre de l'histoire, de l'humanité et qui ont subi une dépigmentation de la peau pour mieux s'adapter au climat de leurs nouveaux continents d'accueil, se sont retournés contre leurs ancêtres d'origine pour mieux s'affirmer sur la planète Terre en procédant à une conquête et à une domination étendue du continent de leurs aïeux noirs et à une déclassification humaine et une dépersonnalisation de l'ancêtre de l'humanité. L'Africain du XXIe siècle cherche encore le chemin pour sortir du génocide plusieurs fois centenaire. Le policier américain qui abat un enfant noir est convaincu dans son fort intérieur qu'il abat un animal, un sous-homme, un brigand mais ou un désiriculé notoire qui menace son humanité de blanc. Je cite ici « Tout indique que la bête des champs qui tenta Ève était une négresse qui tenait à Ève de femmes de chambre » écrivait l'américain Carole dans son livre publié en 1902. Deux ans plus tôt, il apportait, je cite encore, des preuves bibliques et scientifiques de ce que le noir n'appartient pas à la famille humaine. Toutes les enquêtes scientifiques montraient à l'évidence la constitution proprement simiesque du nez. Fin de citation de Carole. On pourrait rire de tout cela si ces pensées, même profondément refoulées, ne géraient pas le subconscient des temps de noir et de blanc à travers le monde en 2017, malgré les déconstructions des découvertes scientifiques contemporaines. Le noir d'Afrique va à l'Église vénère un blanc-pain en grandeur nature au-dessus de l'autel. Aller, aujourd'hui en 2017, à l'Église catholique Sainte-Monique de Marquepé à Douala, entre autres, c'est la norme. Ce noir a intégré que le noir est de la nature du diable et que l'Évangile de Jésus-Christ, ou le message coranique, sont venus le sortir de l'abîme et lui offrir le chemin de la lumière vers Dieu. Il est convaincu que Dieu est blanc et bon, que le diable, tout comme le noir, est mauvais et méchant. Sa spiritualité ancestrale n'est qu'un obscurantisme satanique qui l'empêche d'accéder à Dieu. Sa relation avec ses ancêtres le détourne du salut divin. Le blanc arabe lutte à une pêche de salut grâce au courant de Mohamed. Le blanc européen lui a porté la Bible de Jésus-Christ pour le sortir d'être né. Sa condition de sous-humanité l'a réduit en esclavage. Le noir est devenu synonyme d'esclave aussi bien chez le blanc arabe que chez le blanc d'origine européenne. Le noir doit donc s'affranchir des ténèbres, de sa sous-humanité, de son statut d'esclave pour accéder au rang d'humain. Il doit sortir de sa condition de noir et pour y arriver, il doit singer, imiter, ressembler au blanc, arriver et s'asseoir à côté de lui et être reconnu comme un membre à part entière de l'humanité. Le noir a été instruit que ses ancêtres n'auraient rien inventé pour le progrès de l'humanité, que lui devrait se mettre raisonnement à l'école des inventions du blanc pour lui permettre de sortir de sa sauvagerie, sa barbarie et sa non-civilisation. La sorcellerie du blanc invente les avions, les voitures, la télévision. La sorcellerie du noir est là pour tuer son frère. Voilà ce qui est imprimé dans le mental du noir, mais aussi dans le mental du blanc en relation avec le noir. Ce génocide spirituel et intellectuel est généralisé, il perdure. Les découvertes de la recherche scientifique qui battent en brèche toutes ces contre-vérités et falsifications de l'histoire ont peu modifié l'esprit profond des populations noires ou blanches en ce 2017. Voilà donc le premier point que je voulais soulever, ce génocide spirituel et intellectuel durable. Le deuxième point que je vais aborder, c'est l'impasse de la sortie de ce génocide. Aujourd'hui, nous le savons, le noir d'Éthiopie qu'on appelait Énoch a écrit son livre saint 9000 ans avant Jésus-Christ et 309 passages de ce livre bannis se retrouvent dans les deux parties de la Bible actuelle. Ce livre est aujourd'hui disponible sur le marché, on peut l'acheter. Au quatrième siècle, les Romains, surtout l'empereur Constantin au concile de Nicée en 325 et l'effet Philastrus de Brassia mort en 387, ils se sont chargés de dénigrifier, comme dirait le professeur Billogo, dénigrifier le Christ et la Bible que les chrétiens devaient utiliser jusqu'aujourd'hui. Je vous donne une citation ici du père Angèle 20-20 que tout le monde connaît. C'est en Égypte qu'elle n'est la plus ancienne et la seule religion de l'Antiquité dont le dogme enseigne la victoire de la vie sous la mort, dont la morale annonce le décalore et la bonne nouvelle de béatitude. Matthieu 5 de 1 à 12 et dans le livre des morts semble une préface fantastique au 25e chapitre de Saint Matthieu, Matthieu 25, 31, 46. C'est ici, en Égypte, que dès le 5e millénaire avant notre ère, Isis et Osiris ont enseigné à l'humanité la vérité sur l'homme, sur le monde et sur l'au-delà, fondée sur l'affrontement entre la vie et la mort, c'est-à-dire la praxis et la libération. C'est aussi dans cette Égypte des saints et des génies que la spiritualité chrétienne au sens moderne du mot a trouvé son berceau, ses ancêtres, ses théoriciens et ses prophètes. Voilà ce que révélait le père Angélien 20 et je crois que Karabar on reconnaît bien cette citation puisqu'il a cité dans son livre. Voilà donc ce que le père Angélien 20 écrivait. Il a été assassiné le 23 avril 1995 ici à Yaoundé. Le chef Choumat Grégoire Biogo nous apprend que Youssa est le nom originel le tout premier qu'ait jamais porté le Messie. Et il ajoute Youssa Égyptien a donné en araméen Yeshua Yeshua en araméen va donner en hébreu Yeshua 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 ben Joseph c'est-à-dire Jésus fils de Joseph. Oui Yeshua va se décliner en langue grecque Yeshua enfin dans la langue d'origine latine Jésus en terre arabe en arabe en terre d'islam la graphie égyptienne ancienne a été conservée et se dit Yissa le professeur Biowel le professeur Biowel le professeur le professeur le professeur Marie vient de mais je ne te mérite mérite ta mérite terre aimée c'est-à-dire l'aimée de Dieu qui a donné Myriam ou Mariam en araméen Marim Myriam ou Myriam en hébreu que l'on peut rapprocher de l'hébreu Mara Mara en arabe Maria en grec latin sanscrit Maria a été conservée en langue et camp pour ceux qui sont dans la salle fin de citation du professeur Grégoire Biowel donc même les noms de Jésus de Christ et de Marie datent d'avant la période de Jésus-Christ et de Marie de la Bible et qu'en est-il du courant je cite ici encore le professeur Kalam Ansako Abouab al-Abilal ibn Rabah al-Abbachi est issu de la novelesse abyssinienne installée au Yémen qui était un territoire conquis par l'empire abyssin en effet en l'an 571 le Négus Gabral Mascal empereur de la puissante Éthiopie confia la conquête du sud de l'Arabie à un général dernier le prince Abra Asra la fille de sa soeur la princesse Amama fait prisonnière épousant le jeune chef Rabah de la tribu négro-arabe des Banu Djoumou leur fils est né Bilal ibn Rabah se rallia au prophète Mohamed ibn Abdallah et devint l'adjoint du prophète à titre de muezin ayant à charge de faire la danse c'est-à-dire l'appel à la prière et d'administrer ses biens fin de citation du professeur Kalam l'origine des religions du livre qu'on appelle aussi les religions révélées s'impose de plus en plus par l'origine africaine je veux dire l'origine africaine des religions du livre ou des religions révélées s'impose de plus en plus par la recherche historique l'origine africaine des mathématiques n'est pas seulement attestée par la calculette de l'os d'Ishango en RDC 22 000 ans avant Jésus-Christ mais comme nous avons vu hier grâce à Pascal qu'on s'y avait à Django aussi par la pièce trouvée à 300 km de Cape Town sur la théorie des éléments finis ou la découverte qu'on a vue hier aussi au Kenya datant de 75 000 ans avant Jésus-Christ donc les découvertes multiples nous montrent non seulement que l'Afrique est l'origine de l'humanité mais qu'elle est aussi l'origine de la spiritualité de la religion de la philosophie des mathématiques de l'astronomie de la médecine et des multiples sciences qui ont fait évoluer l'humanité or l'Afrique a été engloutie depuis sept siècles dans un gouffre noir de mémoire effacée par un génocide spirituel et intellectuel bien entretenu même après les indépendances formelles d'il y a c'est aussi vrai seulement 57 ans 57 ans c'est pas beaucoup par rapport à toute cette histoire de l'humanité ces lieux instruments de génocide s'appellent la langue officielle étrangère utilisée dans un pays africain l'école ce centre d'extraversion mentale du primaire à l'université le livre scolaire et non scolaire importé qui ne rapporte nulle part l'héritage scientifique et intellectuel des peuples africains dans la discipline enseignée les médias qui se distinguent comme un arbre d'extraversion et de domination étrangère à travers les banques de données de la presse écrite la radio la télévision et aujourd'hui l'internet triomphe par la quasi-absence des injections africaines dans la structuration et les données circulant dans ces réseaux nouveaux réseaux de technologie de l'information voilà donc mon deuxième point qui parle de l'impasse pour sortir du génocide et mon dernier point c'est la mise en place d'une structure pour la renaissance africaine il y a beaucoup d'exemples je vais seulement prendre celui que je connais la fondation africaine internationale nous étions dans cette salle du palais des congrès le 8 et le 9 janvier 1986 pour suivre les leçons de Cheikh Antadio lui et moi avons passé quelques heures chez moi à la maison à Obili est-ce curieux mes enfants encore très jeunes l'interrogeaient sur les étapes à traverser après la mort j'ai eu le réflexe d'enregistrer cette conversation sur ma interphone quelques semaines après le 7 février 1986 Cheikh Antadio traversait l'au-delà à Dakar et son laboratoire où il m'avait reçu en 1979 était cambriolé juste après son décès d'après mes informations ce laboratoire a disparu depuis Cheikh Antadio n'avait pas le droit d'enseigner à l'université de Dakar pendant tout le règne de Senghor c'est dans son laboratoire qu'il recevait et professait il m'avait dit son amertume sur les jeunes chercheurs africains qui avaient détourné l'argent d'un colloque scientifique mondial qu'ils voulaient organiser et insister sur l'urgence de la traduction du dictionnaire allemand de l'égyptien pharaonais dans les langues africaines en 1981 j'ai mis sur pied au sein de l'université de Yaoundé 1 ici un groupe de recherche pluridisciplinaire qui actionnait tout le Cameroun jusqu'en 1986 il s'agissait d'enregistrer les vieux Camerounais âgés de 80 à 110 ans pour qu'ils nous disent comment était le Cameroun avant l'arrivée des Européens et de ce qui s'est passé qu'ils nous disent ce qui s'est passé avec le choc colonial les linguistes qui depuis 2015 transcrivent et traduisent ces témoignages les témoignages de ces 176 vieux Camerounais disent tous la même chose je cite personne ne nous a jamais dit tout cela nous n'avons appris cela ni à l'école ni au lycée ni à l'université jamais ces linguistes là ce sont des universitaires comme j'avais compris depuis longtemps qu'il était difficile d'aller plus loin au sein d'une structure universitaire j'ai créé en 1985 Afrique Avenir comme centre de création et de recherche qui est devenue en 1993 une fondation il fallait bien un lieu de convergence des énergies portant la vision d'une Afrique achevant sa libération par une renaissance fondamentale c'était bien ambitieux pour un simple citoyen comme moi mais je n'avais pas le choix j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas continuer à parler de la sortie du génocide spirituel et intellectuel des peuples africains si on ne s'engageait pas à mettre en place des structures offrant un cadre approprié au sein de la fondation africaine internationale installée sur un terrain de 2300 m2 à Douala et qui travaille je termine je termine c'est très important en 1986 on était ici avec Cheikh Andadjop il faut dire ce qui s'est passé où est-ce qu'on en sort au sein de la fondation africaine internationale installée sur un terrain de 2300 m2 à Douala et qui travaille aujourd'hui en partenariat avec le CERDOTOLA le SISIBA la Savama DCI du Mali le Centre National des Arts et de la Culture de Gambie avec des sections aujourd'hui à Berlin Vienne et Paris et en correspondant à Séoul on retrouve ceci c'est neuf choses la bibliothèque Cheikh Andadjop qui collectionne des ouvrages et des archives de 1840 à nos jours sur les questions africaines et mondiales abrita une section recherche et une section jeunesse deuxièmement les éditions africain-venue qui depuis 1995 publie les ouvrages fondamentaux sur le passé et le devenir de l'Afrique ouvrages scientifiques ou de belles lèvres troisièmement le génie africain un espace de librairie de distribution dans environ 30 pays d'expositions et une galerie d'art quatrième structure une cinémathèque avec actuellement un stock de plus de 250 films africains ou films sur l'Afrique cinquièmement deux pages internet fondation afrique avenir pour contribuer à des injections même mineures de la nouvelle pensée africaine sur la toile sixièmement un espace vidéo sur youtube et facebook pour communiquer le débat sur la renaissance africaine septième structure une école doctorale phd pluridisciplinaire héritage et innovation où convergent les sommités intellectuelles africaines et d'ailleurs le souci majeur est d'offrir aux jeunes chercheurs les sources pluridisciplinaires du savoir millénaire africain dans chaque discipline scientifique et les moyens leur permettant d'inventer et d'innover pour un nouvel écrivain à partir de l'Afrique vous avez vu ces documents huitièmement un espace rituel géré par les gardiens de la tradition africaine et par les rois et chefs traditionnels pour la conservation de la mémoire l'insertion dans les profondeurs la purification et la reconnexion avec la diaspora les rois qui sont dans la salle ont l'habitude de venir pour ces rituels là et surtout le 28 août de chaque année qui est devenu une date fixe pour célébrer nos héros de la première heure contre la colonisation et dernier point le 9ème pour consolider les acquis de la vision d'une mémoire collective africaine et d'une Afrique en naissance nous avons doté la fondation africaine internationale d'un programme de 7 ans allant de 2015 à 2022 c'est une fondation allemande la guerre de la Rengue Stiftung qui nous soutient financièrement comme premier partenaire dans ce programme depuis 1985 nous serions heureux des portes de soutien que d'autres et surtout les africains voudraient bien ouvrir je peux dire je peux dire ceci à Cheikh Antadio à mes pères et à mes mères j'ai ici avec des moyens nouveaux faites que l'oeuvre perdure je vous remercie applaudissements 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 Merci.